Les tam-tams se sont tués, tel pourrait se résumer la semaine post-électorale dans notre pays, le Sénégal. Et pour une fois, notre pays a échappé à ces invariants politiques qui faisaient qu'on semblait avoir partisé avec le diable par l'incivisme, les brutalités verbales et physiques. Il y avait la houle et la foule, le folkore bétifiant, le dérèglement mental qui poussait à tenir des discours longs, oisifs et agressifs. Comme qui dirait, il n'y avait que cette voie pour être visible, pour arriver à bon port et gouverner. Notre situation de crise, il faut le dire, n'est pourtant pas inéluctable. Cependant, il nous faut aller en profondeur dans l'observation et l'analyse des faits qui ont traversé et miné la gestion des structures sociales politiques de notre pays. Il est temps, il est grandement temps, pour sortir de ce guépier. Nous ne pouvons faire l'économie d'une réflexion approfondie dans notre manière de gérer notre pays. Le jeu en vaut la chandelle. Notre pays, le Sénégal, nous le pensons et le souhaitons, ne sera jamais sous la bulle. Nous pouvons bel et bien arriver à une fraternisation sincère entre tous les acteurs politiques, sociaux et économiques de notre pays. Celle-ci ne sera réelle que le jour où les responsables politiques, surtout, prendront plus de hauteur et mettront beaucoup plus l'accent sur l'éducation citoyenne, un sens patriotique ardent et vigilant, une rigueur morale jamais prise en défaut. Nous devons porter, vivre cet amour merveilleux, intense, que nous devons à notre pays, aux anciens, qui ont aidé à le construire. Le Sénégal reste le Sénégal. Il nous faut de l'optimisme et surtout du panache.